Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Puis je vous promets que vous n'allez vraiment pas le regretter. On est le 1er décembre. Imaginez-vous, déjà le 1er décembre 2019. 6h-14h du Québec, heureux de vous retrouver, comme je vous le disais. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. On va aller voir Jaco, un bon ami sur Facebook. Jack Rattel, que beaucoup de gens connaissent, si vous êtes sur Facebook. Venez me rejoindre sur Facebook, d'ailleurs. J'en ai mort, j'ai engrangé. Venez me rejoindre sur Patreon. J'en ai mort, des sujets vraiment exclusifs. Tout ce qui est politique, j'ai tout transféré ça là. Beaucoup d'histoires anciennes, beaucoup d'ovnis, beaucoup de choses exclusives que je réserve à Patreon. J'en ai mort. Venez me rejoindre à mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la barre de description. On peut aller visiter aussi Jean-Léman.net. Jack qui nous envoie ce lien. C'est vraiment intéressant. On va aller voir ça. La série de tremblements de terre qui a eu lieu dans le monde cette nuit. Algérie, Tunisie, Grèce, États-Unis, Japon, Iran, Inde, Fuji, Indonésie, Nouvelle-Zélande. Quand on dit qu'il y a une intensification de l'activité sismique, il faudrait vraiment être complètement, je ne sais pas, mais aveugle et sourd et muet et tout ce que tu veux pour ne pas le reconnaître. La terre est en colère. Des tremblements ont touché plusieurs pays dans le monde cette nuit, entre autres. Entre la frontière algérienne et tunisienne, magnitude 4.5, 4h10, samedi 30 novembre. USA, Port Hartford dans l'Oregon, 4.5 à 18h45 le vendredi 29 novembre. Mexique, Porto Madero, 4.1 le vendredi 29. Les îles Fuji, 4.5 vendredi 29. Grèce, 4.5 vendredi 29 novembre. Indonésie, magnitude 4.7, samedi 30. Japon, magnitude 4.6, samedi le 30. L'Iran, 5 vendredi 29. Et un autre de 4.3, encore une fois le 29. En Inde, 4.9, samedi le 30. Et Nouvelle-Zélande, 4.9, samedi le 30. Imaginez-vous, ça c'est, wow. Attilio qui nous dit, à force de prélever du pétrole et autres éléments sur la terre, sans savoir à quoi elles servent réellement un jour, on va payer, les plaques tectoniques se déplacent, et à force de prélever du pétrole et autres, je pense que ça joue, épuisement des ressources, il faut s'attendre à un CSR. Céisme mondial, nous dit Frid 974. En France, 11 novembre 2019, 5.7. Et récidive plus faible, on a eu en France aussi beaucoup de tremblements de terre. Rien d'anormal à tout ça, si vous allez sur des applis comme CISM, où vous verrez qu'il y en a des dizaines par jour dans le monde entier, au moment où j'écris ces lignes, il y a eu, depuis 117 tremblements de terre. Mais il y a beaucoup d'ont dit, l'activité sismique est incroyable au niveau quotidien, mais d'une ampleur de 4 et plus, c'est vraiment nouveau, et il n'y en a jamais eu autant. Les tribulations ont déjà commencé, le pire est à venir, et ça continue, je vous laisserai le lien de ça, vraiment intéressant, mais vous avez vu la quantité, vraiment hallucinant. Je vous reviens, bon dimanche, je vous retrouve parlement en fin de journée, c'est l'art d'aller travailler.